Bienvenue au Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ouvre la semaine sainte. La période la plus importante de l'année liturgique. C'est l'occasion de grandir et d'agiter les rameaux de notre cœur pour chanter notre reconnaissance au Christ dont la mort nous apporte le salut. Entrons en célébration avec la victoire. Le Dimanche des Rameaux Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Le Dimanche des Rames et de la Passion du Seigneur Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, n'aurait un pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel. Sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu Dernier repas et trahison. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains s'enleva, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le mec te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serait-ce-moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en tant que moi, celui-là va me livrer. » Le fils de la hôte s'en va, comme il est écrit à son sujet, « Mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré. » « Il faudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrit, prit la parole. « Rabbi, serais-ce-moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est vos corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude en réunissant du péché. » Je vous le dis « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » « Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit « Le fable est immergé et les promis du troupeau seront dispersés. » « Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis, c'est lui-même, avant que le corps chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai-je pas. » Et tous les disciples dirent de même. À Gethsémanie, prière et arrestation. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémanie. Il leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillé avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis, il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faite. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la deuxième fois, il disait « Mon père, qui cette coupe ne peut passer sans que je la voie, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revint vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré au mal et péché. Levez-vous, alors. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui devait le livrer leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi ! » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon amour, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant à la main son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Vois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges. Mais alors, comment s'accomplirait les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temps, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas aidé. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écrits des Prophètes. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Agneau sans défense, livré aux pêcheurs Procès auprès du Saint-Nédrin Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, ils s'en présentent à deux qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu en trois jours et le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Christ de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! » « Pourquoi nous fout-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème ! Quel est votre avis ? » Ils répondirent « Il mérite la mort ! La mort ! » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « C'est celui-ci qui était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement. Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » « Ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester, violemment, et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. « Maître fidèle, nous t'avons trahi. » Procès chez Pilate Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple t'inrent conseils contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les trente pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se prendre. Les grands prêtres amassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achètèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accompli les paroles prononcées par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparer Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabas. Les foules, s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne mets pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabas! 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 » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, appeler le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié! » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! » « À mort, crucifié! » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants! » Alors, il le relâcha Barabas. Quant à Jésus, il le fit flagellé, et il le livra pour qu'il soit crucifié. Portement de la croix est mort. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils dressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut à toi, roi des Juifs! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui et lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. « Par ta croix qui blesse Jésus, guéris-nous! » En sortant, ils trouvèrent un nommé Ciment, originaire de Cyrènes, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en lieu, dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci était Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire, et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il en a sauvé d'autres! Il ne peut même pas sauver lui-même! Il est roi d'Israël! Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui! » Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis Fils de Dieu! » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Héli! Héli! Lama saventani! » Ce qui veut dire, « Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie! » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends! Nous verrons bien si Élie vient le sauver! » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Merci. 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 Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Ensevénissement. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédé. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimansie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un laisseul creusé dans le roc, l'immaculé, et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre mari étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, trois jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il a ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et s'assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. De la terre froide, le blé s'élèvera. Le blé s'élèvera. Le blé s'élèvera. Pour nous permettre de méditer cette passion du Seigneur. Et de cette méditation, je voudrais qu'on retienne juste ces différents états. Obéissance du Fils. Lorsque justement, le disciple, s'il nous plaît pour le défendre, il nous dit « Est-ce que je ne pourrais pas faire du sang sous bord de mon Père une légion, une douzaine de légions d'anges pour me sauver ? » comme quoi Jésus avait accepté la volonté du Père parce qu'il savait que cette volonté le conduirait à la résurrection, mais elle conduirait aussi notre humanité à une dynamique nouvelle. Alors c'est important de nous dire nous aussi que nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Pas toujours facile, mais Jésus nous donne l'exemple et prend le temps à la prière. Et il nous invite « Veiller et prier. » Et c'est quelque chose qui doit être de rigueur, surtout dans la période que nous connaissons. La prière. Veiller et prier toujours dans un souci d'obéissance à la volonté de Dieu. Alors que chaque bout de cette passion, chaque étape de cette passion du Seigneur vous inspire et nous conduise vers l'obéissance même quand c'est difficile pour la plus grande gloire de Dieu qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois au Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, on fut signé notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous France Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité les morts et monté aux cieux et assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. pour l'Église, afin que tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus. Comme source de sainte éternelle, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appeler à souligner de manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumens, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur bataille et que l'esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les peuples de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races, avant que nous comprenions que l'heure est à la solidarité et non à la division, que nous comprenions que le mal et la maladie ne connaît ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre, ni américain, français, européen, ou africain, mais que nous sommes une seule et même humanité. Après la solidarité, prions le Seigneur. au Dieu sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, voici tourné vers toi en ces moments difficiles. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés, nous tes enfants, devant toi et dans la communion de toutes les bises. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501